Salut salut alors aujourd'hui je viens enfin pour vous parler de ma pousse de cheveux vous avez été hyper nombreux sur snap et sur instagram à me demander comment mes cheveux avaient poussé aussi vite je n'en reviens pas moi même parce que je vous mets une petite photo ici de comment étaient mes cheveux au mois d'août et c'est vrai que moi je crois que c'était début juillet j'avais fait un carré ici quoi voilà ici donc là comme vous pouvez le constater malgré les décos et malgré malgré les décos et tout ça mes cheveux sont quand même en bon état bon malgré le fait qu'ils soient fins bon ça tout le monde le sait ceux qui me suivent depuis longtemps ils savent que mes cheveux sont fins à cause de ma chimiothérapie je le répète parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur mes cheveux les gens ils viennent ils me disent ouais mais c'est quoi ces cheveux t'as pas de cheveux t'as pas beaucoup de cheveux etc donc je le redis en début de vidéo mes cheveux ont très mal repoussé depuis ma chimiothérapie donc ne venez pas me dire j'ai des cheveux fins je le sais ce n'est pas de ma faute ce n'est pas les décorations ben c'est la chimiothérapie qui a tué mon bulbe tout simplement et du coup ils ont repoussé très très fin donc je vais vous parler des produits que j'ai utilisé alors je vous avertis d'avance ce n'est pas du tout un partenariat parce que j'ai acheté toute une gamme du même laboratoire donc je vous préviens j'ai acheté tout ça avec mes sous voilà donc tout simplement ce que j'ai fait j'ai fait une bonne petite cure de trois mois ouais j'ai fait une bonne petite cure de trois mois déjà avec un complément alimentaire j'ai entendu beaucoup de bien de ce produit là qui était de la marque furtereur le vitalfan donc moi j'ai pris le vitalfan anti chute progressive hormonal et héréditaire en sachant qu'il y a il y a plusieurs gammes de ce produit là le vitalfan moi la pharmacienne m'a conseillé celui ci parce que celui ci c'est celui qui en fait c'est la chute c'est une chute hormonale quoi on va dire que que maintenant mes cheveux ne repoussent pas parce que je n'ai droit à aucune hormone donc on a pas on a pensé que c'était à cause de ça et du coup vu que je n'ai pas droit aux hormones je ne prends pas de pilules j'ai juste un stérilet de cuivre non hormonal donc du coup on a pensé quand en faisant ça ça pouvait peut-être régler le problème oui ticenne je sais tu m'envoies des messages je te réponds après donc j'ai pris le anti chute progressive et en sachant que c'est il y avait un lot de trois boîtes c'était en promotion en sachant que c'est une gélule par jour donc ça c'est bien une gélule par jour parce que à un moment je prenais de la levure de bière et j'avais 9 gélules par jour à prendre donc vous imaginez 9 gélules à prendre c'était pas possible donc dans celui ci il y a de la vitamine b8 de la biotine la vitamine b6 de la vitamine e et du zinc donc déjà c'est suffisant pour la repousse des cheveux ou pour la pousse ou voilà donc moi j'ai pris celui ci pendant trois mois en sachant qu'il faut le prendre pendant trois mois s'arrêter et le reprendre quelques temps plus tard pendant trois mois en sachant que moi je fais cette cure là en automne et au printemps parce qu'en automne et au printemps c'est en automne les feuilles tombent donc je me dis que mes cheveux tombent aussi et au printemps les fleurs repoussent donc je me dis que mes cheveux aussi voilà je me compare à je me compare un peu à des plantes oui dissen donc j'ai pris ça pendant trois mois en complément j'ai pris suite à au conseil de nathalie de tu regardes ta coupe de playmobil si vous la connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne elle a des super bons plans j'ai pris du msm donc ça je l'ai commandé sur alors ça je l'ai acheté en pharmacie ça vous ne pouvez pas vous le procurer partout ça je l'ai acheté en sur le site hier voilà je l'ai acheté sur le site hier alors hier alors le msm c'est tout simplement du soufre il me semble ouais je crois que c'est du soufre si je veux pas dire de bêtises c'est du soufre et ça ça n'a rien à voir avec la pousse de cheveux je vous préviens ça n'a rien à voir avec la pousse de cheveux je ne sais plus je ne saurais pas vous dire pourquoi il faut prendre ça pour la pousse des cheveux je ne saurais pas plus vous dire mais en tout cas j'ai suivi les conseils de nathalie donc si vous voulez savoir allez voir sa petite chaîne et elle vous explique tout mais je ne sais plus pourquoi j'ai pris ça mais en tout cas j'ai pris ça sûr sûr c'est très bon conseil par contre il ya un truc c'est du 1000 mg j'ai pas redouté si un dosage spécifique à prendre parce que je sais que sur le site il ya plusieurs dosages donc moi j'ai pris le 1000 mg en sachant que je prenais il me semble que je prenais deux pilules par jour je crois que j'en prenais deux en sachant que je prenais une ou deux pilules je ne sais plus parce que là j'ai terminé la cure ça fait quoi ça fait au moins deux mois un mois et demi deux mois que j'ai terminé la cure donc ça vous pouvez vous le procurer que sur le site hier parce que vous en avez sur amazon vous en avez un petit peu partout mais on ne peut pas savoir si c'est de la contrefaçon ou pas en sachant que je n'ai pas eu de frais de douane je n'ai rien eu du tout donc voilà ça c'est ce que j'ai pris en complément alimentaire et ça m'a beaucoup aidé j'ai vu ma ma mes cheveux pousser d'un coup c'était hallucinant d'ailleurs là j'ai fait mes racines mes racines de déco je ne les fais pas tous les mois parce que c'est vrai qu'il ya des filles qui ne supportent pas avoir la la racine qui pousse moi ça m'est égal ça m'est égal donc là je les fais il ya il n'y a pas tout à fait un mois et j'ai déjà ça de repousse donc ouais ils ont ils ont vachement poussé je la fais pas tous les mois je la fais vraiment tous les un mois et demi deux mois même des fois trois mois je laisse des fois ouais je laisse pas mal de repousse des fois voilà pour laisser quand même mes cheveux respirer de la déco et je fais seulement les racines je ne fais pas tous les cheveux parce qu'évidemment ça casse en sachant que quand on fait une décoloration on a les cheveux qui cassent qui cassent qui cassent et au fur et mesure on est obligé de les découper parce qu'ils raccourcissent tout seul et depuis que j'ai fait cette cure là c'est nickel mes cheveux ont poussé ne sont pas cassés j'en perds beaucoup moins sur le peigne c'est génial ensuite en shampoing ce que j'utilise alors déjà au début j'utilisais celui ci c'est le shampoing à l'huile de ricin de de chez maltaisans maltaisans ou naltesans enfin bon c'est shampoing à l'huile de ricin celui ci je me le suis procuré en parapharmacie leclerc je l'ai payé je crois je veux pas dire de bêtises je sais pas si je l'ai payé 11 ou 17 euros en tout cas c'est moins de 20 euros et ça fait un moment que je l'ai il n'a pas de parabène il n'a pas de sulfate il est 96% d'origine naturelle donc voilà il est il vraiment bien et car c'est aussi la caratine végétale attendez jolie donc voilà c'est un shampoing réparateur et fortifiant et voilà il y a de l'huile de ricin donc je me suis dit que vu qu'il y avait de l'huile de ricin ben l'huile de ricin ça va m'aider avec la pousse des cheveux parce que l'huile de ricin ça aide beaucoup à la pousse des cheveux en sachant que vous allez me dire que pourquoi je ne fais pas une cure d'huile d'huile de ricin et tout ça j'y pense jamais je n'y pense jamais ça je mets sur ma table le matin au petit déjeuner j'y pense automatiquement je le prends l'huile il faudrait que je le fasse une fois par semaine tous les dimanches mais je n'y pense jamais donc du coup ben j'ai laissé tomber et puis ça me fait les cheveux très grands moi qui ai les cheveux très fins ben j'ai beaucoup de mal à les rincer donc du coup ben j'ai acheté le shampoing à l'huile de ricin je me suis dit une petite alternative et puis ça a peut-être aussi fait en sorte que mes cheveux poussent beaucoup plus vite ensuite pour les shampoings que j'ai utilisé avec le le vitale fond j'ai utilisé celui ci le triphasique voilà c'est un shampoing stimulant aux huiles essentielles j'avais aussi l'huile essentielle je sais pas où elle est petite bouteille d'huile attendez attendez j'ai pas utilisé que ça attendez je reviens j'avais complètement oublié que j'avais aussi d'autres produits que j'ai utilisé oh là 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 c'est vrai que que j'avais aussi l'huile essentielle aux cinq aux cinq huiles essentielles je crois que c'était cinq huiles essentielles je l'ai laissé je ne sais pas où il est je l'ai pas trouvé mais c'est une petite fiole d'huile pour que je mettais ben ça remplace en fait je vous disais l'huile de ricin mais en fait ça je l'ai pas je l'ai pas fait honnêtement l'huile je l'ai pas fait régulièrement je la faisais avant le shampoing souvent mais je l'ai pas fait régulièrement parce que c'était une huile mais entre temps donc je vous disais que j'avais utilisé ce shampoing là qui était un shampoing stimulant aux huiles essentielles donc je me suis dit que vu que j'avais un shampoing aux huiles essentielles ce n'était pas la peine que je mette les huiles toutes les cinq minutes j'ai utilisé aussi le trivasique c'est des ampoules voilà c'est des ampoules qu'il faut utiliser c'est des ampoules en fait c'est un traitement hormonal aussi voilà et vous avez normalement plus 7500 cheveux qui devraient repousser donc c'est vrai que j'ai les cheveux moins fins je la bouge et les cheveux moins fins donc ça c'est pour les cheveux clairsemés donc c'est un rituel anti chute et ça c'était à faire je crois une ou deux fois par semaine et ensuite il fallait espacer donc je ne sais plus trop exactement mais en tout cas j'utilisais ces ampoules là si vous voulez savoir comment les utiliser allez voir avec votre pharmacien et tout ça mais ça ça m'a beaucoup 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 aidé j'utilisais aussi alors j'en ai utilisé énormément de choses j'ai utilisé beaucoup de choses de chez furtereur j'ai utilisé le complexe 5 aussi j'alternais tout ça j'alternais tout ça je me mettais plein de choses sur la tête alors le complexe 5 c'est pour tonifier le cuir chevelu voilà c'est concentré pareil aux huiles essentielles stimulantes donc tout ça ça va ensemble tout ça là les ça c'est pour stimuler la pousse c'est pour stimuler la pousse ça pareil c'est pour les rendre plus jolies et stimuler aussi le cuir chevelu le bulbe et tout ça et j'ai aussi utilisé j'en ai utilisé ouais énormément j'ai aussi utilisé le traitement anti chute parce que je me suis dit que quand ça repoussait mais il fallait que quand ça repoussait il ne fallait pas que ça retombe donc j'ai utilisé le traitement rf 80 voilà c'est un anti chute et ça c'est une application une fois par semaine donc ça va c'était pas trop c'est pas des inconvénients parce que c'était vraiment une fois par semaine c'était pas tous les jours à part le complément alimentaire et le msm mais sinon voilà j'ai utilisé tout ça vous allez me dire mais elle est folle elle a utilisé beaucoup de choses ouais j'ai utilisé tout ça mais je me suis fait une bonne cure une bonne cure et j'ai vu la différence honnêtement j'ai vu la différence par contre ce n'est pas du tout donné ça coûte un petit peu cher mais si vous faites une grève de cheveux ça coûte beaucoup 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 plus cher et voilà donc après moi je vous parle de mon cas moi j'utilise ça c'était vraiment pour réactiver réactiver mon bulbe pour que les cheveux qui n'ont pas poussé se mettent à repousser voilà et pour les cheveux qui tombent ben repousse en fait voilà ça c'est vraiment pour mon cas à moi parce que moi j'ai les cheveux clairsemés voilà qui n'ont pas bien repoussé mais pour vous pour les personnes qui n'ont pas besoin de ça comme moi qui n'ont pas besoin de stimuler le bulbe et tout ça qui veulent vraiment une pousse de cheveux pousse de cheveux pas une repousse ou pas un anti chute etc honnêtement le vital fin et le msm c'est suffisant ça c'est suffisant donc là je parle pour tout le monde c'est à dire que je parle pour les personnes qui veulent les cheveux lent plus vite et pour les personnes qui veulent une retouche c'est le reste voilà donc après mettez des petites pauses je vous mettrai tous les liens en barre d'infos mais sinon mettez des petites pauses pour chaque produit pour voir ce que c'est et puis voilà donc ça c'était vraiment pour la pousse et la repousse des cheveux ensuite ce que j'ai fait pour le soin parce qu'après c'est vrai que j'aime bien aussi soigner mes cheveux j'ai toujours resté dans la gamme Furterer en fait il y avait je vous explique il y avait une animation en pharmacie dans ma pharmacie où ils nous ont fait tester des produits nous ont parlé de la marque Furterer et j'ai acheté tous les produits en même temps j'avais aussi des petits cadeaux c'est à dire j'ai eu un sac un joli sac j'ai eu plein de choses en cadeau mais je m'en suis mis quand même pour plus de 300 euros je vous le dis 300 euros avec les ampoules avec les ampoules mais honnêtement je ne suis pas du tout déçu pas du tout déçu pour ceux qui connaissent la marque Furterer mettez moi en commentaire ce que ce que vous avez trouvé de bien ou pas donc je vous montre ensuite les soins pour les cheveux qui ne soient pas abîmés vous pouvez voir ils brillent ils ne sont pas du tout cassés le boule est peut-être un petit peu fin parce que bon mais j'ai les cheveux fins il faudrait peut-être que je coupe un tout petit peu les pointes mais pour l'instant je laisse pousser donc j'ai pas trop envie de couper les pointes on verra peut-être d'ici un mois ou deux je couperai un tout petit peu les pointes pour que ça soit moins moins les pointes sont moins affinées donc en shampoing j'ai utilisé ensuite j'ai utilisé des shampoings évidemment donc j'utilisais ce shampoing là je l'alternais avec le shampoing anti pelliculaire parce qu'on a trouvé avec la petite caméra que j'avais le le crâne irrité donc j'ai utilisé l'anti pelliculaire et j'ai les cheveux qui graissent très vite donc j'ai utilisé le shampoing anti gras anti pelliculaire donc celui ci par contre je l'utilisais qu'une fois par semaine une ou deux fois par semaine et j'alternais vraiment avec celui là et celui là voilà parce qu'il faut savoir que je me lave les cheveux tous les deux jours à part quand vraiment j'ai rien à faire et que je reste chez moi ou que j'ai juste une petite sortie à faire je m'attache les cheveux je les lave pas tous les deux jours mais sinon c'est tous les deux jours donc celui ci il est génial sauf que après faut vraiment y mettre un soin parce qu'il vous assèche le cheveu vous avez les cheveux hyper secs après et vous avez du mal à le démêler donc celui là il est vraiment très bien pour les cheveux gras moi j'ai beaucoup aimé il m'a bien il m'a bien fait régresser les cheveux régresser dégraisser enfin vous m'avez compris j'avais plus les cheveux gras après en soin ce que j'ai utilisé j'ai utilisé en soin alors j'ai acheté celui ci pour ticen et moi j'ai acheté carrément le masque absolu kératine celui ci il est vraiment génial ensuite je ne sais pas si c'est un effet place beau mais moi je sais qu'il m'a super bien réparé les cheveux après évidemment il faut le faire régulièrement parce que si vous le faites une fois deux fois et que vous arrêtez ben vos cheveux un cheveu normalement un cheveu mort un cheveu cassant est un cheveu mort et normalement il faut le couper on ne le répare pas mais si vous voulez pas le couper en attendant je vous conseille les masques les masques comme ça ça a l'effet place beau dont je vous dis et vous coupez pas les cheveux vous attendez un petit peu pour les couper mais il est vraiment génial ce masque là il est vraiment génial il coûte un petit peu cher je crois qu'il coûte 30 euros mais il y en a énormément quoi il y en a beaucoup il y en a beaucoup vous en avez pour un moment voilà et il sent hyper hyper bon il sent la mer la plage l'été il sent tout ce que vous voulez donc j'ai utilisé ça en masque ensuite j'ai utilisé en autre masque pour les cheveux gras le kurbika donc j'ai utilisé celui ci ça c'était un autre masque celui ci par contre c'était pour les cheveux gras je le faisais une fois de temps en temps je le faisais pas tout le temps donc il est vraiment bien celui ci aussi ça démêle bien les cheveux puis ça fait bien son travail et la dernière chose dont j'ai utilisé j'utilise pour faire briller mes cheveux là que j'ai utilisé j'ai les cheveux hyper 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 doux en sachant que moi j'ai pris le celui qui est le moins gras pour mes cheveux parce que j'ai des cheveux fins et vous en avez un qui est un tout petit peu plus fort pour les cheveux plus épais c'est ça c'est le karité hydra voilà alors ça par contre c'est génial c'est sans rinçage une fois que vous êtes séché les cheveux et que vous avez fait votre lissage ou même pas de lissage vous avez les cheveux secs vous prenez une noisette mais quand je vous dis une noisette c'est même pas la taille d'une noisette c'est la taille d'un grain de riz on va dire c'est la taille d'un petit coude là vous savez les coquillettes là que vous mangez les pâtes même pas même pas honnête petite noisette comme ça à peine sur votre main pour moi qui ai cheveux hop et vous étalez comme ça tout le long de vos cheveux et ça ça sent hyper bon ça me fait briller les cheveux ça me les rend doux on dirait des cheveux de bébé j'adore c'est vraiment génial ça ça c'est vraiment génial voilà donc ça ça coûte une quinzaine d'euros voilà après ça je crois que ça coûte aussi 11 ou 12 euros ça pareil et ça il me semble que ça coûte 11 euros voilà le plus cher c'est vraiment le masque et les ampoules en sachant que ça je crois que ça coûte 24 euros et ça ça doit coûter il me semble je sais plus si c'est une vingtaine d'euros ou moins de 20 euros en sachant qu'il y en a quand même 180 capsules à l'intérieur voilà bon donc là c'est vraiment tous les produits que j'ai utilisé pour la pousse et les soins de mes cheveux parce que je sais que vous je vais arrêter de m'écraser les cheveux comme ça parce que là vous allez dire ohlala je sais que vous êtes hyper nombreux à vouloir savoir comment soigner les cheveux les cheveux décolorés etc mais moi j'ai fait que ça là c'est vraiment la cure que j'ai faite donc là j'ai fini ma cure pour en octobre donc je l'ai faite pendant trois mois j'ai commencé au mois de je crois que fin septembre début octobre j'ai terminé là je reprendrai une cure au mois de mai voilà au mois de mai ou au mois de avril ouais peut-être début avril je ferai une autre cure de trois mois ça ferait avril mai juin ouais comme ça au moins en été j'aurai terminé une autre cure de trois mois où j'utiliserai peut-être juste une seule boîte d'ampoule ça et ça c'est tout voilà après en sachant que ça ça dure hyper longtemps ça ça dure hyper hyper longtemps le masque si vous n'en mettez pas une tonne en sachant que vous n'en mettez pas non plus sur les racines vous n'en mettez que sur les pointes ben vous pouvez quand même en faire un petit moment les shampoings ben c'est des shampoings alors ce shampoing là il a plein de petites billes à l'intérieur voilà il n'y en a plus j'en ai un autre il me semble là-bas mais là il n'y en a plus honnêtement c'est tout ce que j'ai utilisé voilà c'est tout ce que j'ai utilisé pour la pousse de cheveux tout simplement donc si vous voulez vraiment une bonne pousse de cheveux ben je vous ai dit les compléments alimentaires qu'il fallait prendre les soins c'est les soins là je suis restée dans cette gamme là je ne sais pas pourquoi mais je vous ai dit comme j'avais un rendez-vous je parle beaucoup comme j'avais un rendez-vous pharmacie avec comment on appelle ça en fait ils m'ont fait avec la petite caméra c'était une je ne sais plus le nom je perds mes mots donc du coup ils m'ont essayé tout ça j'ai vu que c'était des bons produits après je ne vous dis pas que c'est des produits naturels évidemment ce n'est pas des produits naturels ça doit être bourré de sulfate bourré de je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout honnêtement je ne sais pas du tout ce n'est pas des produits naturels mais en tout cas moi je m'en suis très bien accommodée voilà donc je ne vais pas vous faire un topo pendant trois quarts d'heure ça fait déjà très longtemps que je parle mais bon j'avais tellement de produits à vous montrer qu'il fallait évidemment que je vous parle de produits chaque produit différemment je ne suis pas rentrée dans les détails vous prenez le nom du produit vous allez directement sur google sur la marque sur le site Furtereur et vous allez directement voir à quoi correspond chaque produit et à quel produit vous avez besoin en sachant que des ampoules il y en a pour chaque pour chaque problème ce n'est pas obligé pour la chute ce n'est pas obligé qu'il y en ait pour la repousse vous avez pour la stimulation vous avez pour la chute pour la repousse vous avez pour pour le cuir chevulvérité vous avez plusieurs vous avez en fait plusieurs utilisations des ampoules donc allez voir sur le site ou allez directement en pharmacie ou parapharmacie vous allez trouver tout ça vous renseignez bien attention parce qu'il y a certains pharmaciens qui vendent les produits parce qu'ils sont payés donc ils vous dirigeront automatiquement vers un autre produit où ils ont une commission plus élevée pour eux d'après moi parce que c'est vrai que des fois quand je demande un produit ils me dirigent automatiquement dans un autre produit que je n'ai pas demandé alors que moi je voulais vraiment ce produit là donc faites attention aussi à ça moi je vous parle de mon avis de ce que ça a fait sur moi et puis c'est un avis c'est un avis c'est pas un avis comment dire vu que je n'ai pas reçu les produits gratuitement et que j'ai vraiment payé ces produits là ce n'est pas un avis en fait qui a été c'est un avis sincère voilà c'est un avis sincère donc si ça avait été des produits pourris en fait je ne vous en aurais même pas parlé tout simplement voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça dure très longtemps je vais essayer de couper que ça ne dure pas aussi longtemps et puis voilà donc donnez moi en commentaire vos idées si vous avez testé d'autres produits d'autres marques je veux bien savoir aussi on ne sait jamais si je trouve des marques beaucoup moins chères on ne sait jamais même si ces produits là fonctionnent voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye ciao